Merci, on va aller faire un petit tour, je crois qu'il y a un petit atelier. Je ne pense pas que tu aies eu le temps de tester, mais... Pas encore, pas encore, mais c'est toujours des super ateliers où effectivement les enfants ou les plus grands peuvent vraiment venir dessiner et commencer à faire des petites séquences animées. Et ça, on y tenait beaucoup, parce que l'animation, c'est aussi beaucoup de pratique. Et avec notre partenaire, les 3A, qui fait un travail extraordinaire, nous, on avait à cœur qu'il y ait aussi ce dispositif-là un jour, comme le mercredi, où les enfants ont un peu de temps libre. Et il y en a un également samedi, je crois. Merci beaucoup, merci. Donc on va aller voir comment ça se passe pour créer un dessin animé. Bonjour, je vous dérange deux secondes, vous êtes en direction à la page Facebook de Huitons Blancs. Qu'est-ce que vous êtes en train de proposer, là ? Alors là, on fait un atelier d'initiation à l'animation avec les techniques traditionnelles. Donc là, en l'occurrence, c'est le dessin animé. Donc les passants peuvent venir et faire cette petite découverte, parce qu'en général, on connaît tous les dessins animés, mais on ne sait pas vraiment comment c'est fait, comment ça se passe. Donc comme ça, c'est l'occasion d'essayer. Et donc comment ça se passe ? Donc chacun dessine et après, il y a des choses aussi qui se passent là-bas ? Eh bien en fait, ils choisissent entre soit partir d'un modèle, soit laisser libre cours à leur imagination. En général, c'est des animations très courtes, soit trois images, soit cinq images. Ils les font, ils mettent au propre et après, on passe sur la caméra, on prend en photo et le logiciel fait dérouler les images assez vite pour qu'on puisse croire à une animation réelle. Et je crois que c'est de nouveau... Donc là, c'est jusqu'à aujourd'hui 17 heures. Donc si certains sont en train de nous regarder en direct, ils peuvent encore venir ? Oui, c'est ça. Jusqu'à 17 heures, on prend les dernières personnes à 16h30, parce que sinon, ils n'auront jamais le temps de finir. Et sinon, il y a encore samedi de 14 heures à 17 heures encore. Et c'est un atelier qui est organisé entièrement par l'atelier d'animation d'Annecy. Donc c'est un studio d'animation traditionnelle sur la région anésienne. Merci beaucoup. Monsieur, est-ce que je peux vous demander comment ça se passe, ce petit atelier, pour le moment ? Est-ce que vous faites un beau film qu'on verra projeter l'année prochaine sur les écrans ? J'espère, j'espère, forcément. Comment ça se passe ? On s'amuse bien, en tout cas. C'est sympa, les enfants aussi. Moi, pareil. Merci beaucoup. Et puis donc, vous avez ces ateliers. Alors, vous êtes la personne qui va animer tout ça, c'est ça ? Oui, en quelque sorte, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, du coup, pour mettre en mouvement ? En fait, on met les images à la suite. Et puis, on les fait défiler très vite à la vitesse de 24 images par seconde. Et puis, le mouvement se compose. Il y a une vraie curiosité du public sur la fabrication d'un dessin animé ? Oui, beaucoup, quand même. Certaines personnes, notamment les plus petits, sont très curieux de savoir comment ça marche. Ils sont très contents quand leur petite animation prend forme, prend vie. Ils sont très contents. On va regarder ça parce que, là, voilà, il y en a quelques-uns qui bougent. Victoria, qui est derrière la caméra, vous montre tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites, là ? Alors, il y a une partie qui a été faite samedi dernier, après-midi dernier. Et puis, là, le pognon a été fait aujourd'hui, tout après-midi. Merci beaucoup, merci. Et donc, je vous rappelle qu'également, samedi après-midi, si vous voulez vous tester à cette technologie. Avant de rendre l'antenne, je vais juste faire un petit clin d'œil.